C'est polivalent, hein ? Non, la violence ! Ah oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah oui ! Ah ! Ah ! Applaudissements ... 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 Waw ! Bravo ! Je m'adresse à ce royaume, aussi majestueux soit-il, à la famille royale qui le gouverne. Je m'adresse à ses habitants, à tous ceux qui y vivent. Je m'adresse à ma famille, les tantes, les oncles, cousins, cousines. Je m'adresse à ma maman, celle qui m'a donné la vie. Je m'adresse aux enfants du futur, ceux qui ne savent pas à qui appartenir. Je m'adresse à mes amis d'ici, aux rues et aux habitants de la Belgique. Je m'adresse à tous ceux qui s'interrogent sur ce que je suis, mais surtout à ceux qui veulent me mettre dans vos catégories. Excuser mes mots désordonnés, épurés, entassés. Excuser mon manque de vocabulaire, de précision, de neutralité. Excuser mes phrases illustrant ma respiration saccadée. Excuser mes accepter mes expressions les plus sincères. Mes pensées l'ont engardé. Le Maroc. On m'a dit que je ne le connaissais pas, mais je ne connais mieux que personne. Je n'ai pas besoin de connaître les dates, les heures. L'important, c'est de connaître les personnes, la culture, les valeurs que ce pays nous enseigne. La famille, les grands-parents sont les meilleurs professeurs. Ne me dites pas que je viens d'ailleurs, car ailleurs on me dit que je viens d'ici. Ne me dites pas quelles sont mes erreurs, voyez mes réussites. Ne me dites pas vie de l'étranger, parce qu'à l'étranger je suis l'immigré. Ne me dites pas touristes, car le Maroc en mon âme est ancrée. On me dit identité sans dé, partagée. Je réponds, identité riche. Riche de savoir, de valeurs, de pensées. Riche, riche de poésie, de philosophie diversifiée. Riche, riche. C'est riche qu'une majorité n'est prête, n'est guère prête à l'accepter. Et là, s'enclenche le combat entre origine et nationalité. On me demande de choisir à qui je m'identifie le mieux. Mais il m'est impossible de le faire. Je suis le fruit de la diversité. Et mon âme n'est qu'un pur mélange. J'ai appris à vivre avec les autres. Ma grand-mère, Mouima, m'a dit, « Benti, être marocain ne se résume pas côté. Tu dois t'intéresser à la culture et à la langue qui est parlée. Tu dois savoir comprendre et communiquer avec ceux qui partagent ton sang. Tu dois être fière de ton origine, même si c'est ailleurs que tu passes ton temps. À 7 ans, j'ai appris à m'exprimer dans la langue de mes ancêtres. À 7 ans, j'ai compris qu'il fallait déconstruire l'image qu'on laisse paraître. Car non, nous, en faute d'ailleurs, ne sommes pas sans identité. Et il est important de ne pas dire notre origine, mais de l'air. Alors oui, je ne le vois qu'une fois par mois sur une durée d'un mois. Une fois par an sur une durée d'un mois, mon pays. Contrairement à ma maman, je ne me suis pas née, moi. Oui, même si mes mots sont maladroits et que ma prononciation flange parfois, j'aimerais dire à mon pays que je ne l'oublie pas, qu'il inscrit sur mon visage, que je suis fière de lui, d'où je viens, que ma grand-mère me rappelle sans cesse que je suis aussi l'enfant du Maroc, le sien. Car je suis née en Europe, j'y étudie, je grandis et je l'aime. Je sais ce que je suis, j'incarne deux cultures. Je suis fière de connaître deux mondes, d'avoir une double vie. Et malgré tout, même si je ne le dis pas assez souvent, j'aimerais dire à mon pays, celui qui pousse dans mes veines et qui abrite ma famille, un vrai ou un vrai mansal. Merci. 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 Merci.